Bienvenue à la capsule sur la résolution de problèmes. Cette capsule a pour intention de répondre aux deux questions suivantes. Qu'est-ce que la résolution de problèmes? Pourquoi enseigner à l'aide de la résolution de problèmes? Toutes les références de cette capsule sont en lien avec le référentiel d'intervention en mathématiques conçu en 2019 par le ministère de l'Éducation. Mais qu'est-ce que la résolution de problèmes? La résolution de problèmes est au cœur de l'activité mathématique. Les deux compétences du programme, résoudre une situation-problème et déployer un raisonnement mathématique, font référence à la résolution de problèmes. La résolution de problèmes est un sujet abordé dans plusieurs écrits scientifiques sur l'enseignement de la mathématique. On constate d'ailleurs qu'il y a différentes définitions. Mais, dans tous les cas, on s'entend pour dire que la résolution de problèmes n'est pas une application d'une démarche séquentielle et si les élèves connaissent déjà des moyens pour résoudre le problème, ce n'est plus un problème, mais plutôt un exercice. Dans le référentiel d'intervention en mathématiques, page 29, on définit la résolution de problèmes selon trois intentions. La première intention, apprendre la mathématique par la résolution de problèmes, se fait à l'aide de problèmes pour lesquels l'élève ne possède pas tous les concepts et processus mathématiques. Ce sont ces problèmes qui lui permettront d'apprendre de nouveaux concepts. La deuxième intention, l'apprentissage de la mathématique pour la résolution de problèmes, se fait au moyen de problèmes pour lesquels l'élève devra mobiliser des concepts et processus mathématiques qu'il possède déjà. Ces problèmes vont permettre de consolider la compréhension conceptuelle chez l'élève. Finalement, résoudre des problèmes pour apprendre à résoudre des problèmes fait référence à l'enseignement et à l'apprentissage de stratégies cognitives et métacognitives au service de la résolution de problèmes. Allons-y plus en détail dans chacune des intentions. Lorsque la résolution de problèmes est utilisée avec l'intention d'apprendre des nouveaux concepts, le choix du problème est particulièrement important. Un bon problème devrait avoir une démarche qui n'est pas d'emblée connue par l'élève. Il devrait inciter à la réflexion et aux échanges. Il devrait être à la portée de tous, mais en leur offrant un défi. Et finalement, on devrait voir plusieurs stratégies avec une ou plusieurs solutions. Voici maintenant les trois temps d'un enseignement par la résolution de problèmes. Premièrement, la présentation du problème, l'exploration et la résolution par l'élève. L'enseignant, lui, circule et pose des questions. Il sélectionne aussi les stratégies sur lesquelles il veut revenir. Deuxièmement, les discussions en grand groupe, l'enseignant va amener les discussions et faire des liens. Troisièmement, l'enseignant formalise. On remarque que le rôle de l'enseignant et le rôle de l'élève changent lorsqu'on apprend par la résolution de problèmes. C'est l'élève qui est dans l'action dès le début et c'est l'enseignant qui termine en formalisant. Voici un exemple de maths en trois temps pour initier l'élève au sens de la proportionnalité. La présentation d'une vidéo pour la mise en situation, la résolution de problèmes par l'élève, les discussions et le partage de stratégies en grand groupe et finalement la formalisation ou l'enseignement du concept suite à l'activité. Voici un problème qui permet à l'élève de découvrir la situation inversement proportionnelle à partir de rouleaux de carton. Quelle est la longueur du ruban visible au mur lorsqu'on regarde dans un rouleau et qu'on augmente le nombre de rouleaux? Donc, on a la présentation de la situation, la résolution de problèmes en équipe, des discussions et partage de stratégies en grand groupe et finalement la formalisation ou l'enseignement du concept suite à l'activité. Voici la deuxième intention de la résolution de problèmes. Apprendre la mathématique pour résoudre des problèmes. Cette deuxième intention est la plus exploitée dans les écoles. Elle permet à l'élève de consolider sa compréhension conceptuelle. Tel que mentionné dans le référentiel à la page 22, comme enseignant, il faut être conscient que si on enseigne les concepts en premier et qu'ensuite on demande de résoudre un problème, ceci peut générer chez l'élève la croyance qu'il faut toujours utiliser les derniers concepts travaillés en classe pour résoudre des problèmes. Comme exemple, on a une activité Open Middle qui vise à appliquer le concept de la pente. Donc, au début, on a la formalisation, donc l'enseignement de la pente. Ensuite, on a la résolution de problèmes. L'élève travaille sur la variation des Y, la variation des X. Il peut utiliser différents modes de représentation, table de valeurs, graphiques. Et par la suite, on a un retour sur les stratégies. L'élève aura donc la résolution de problèmes pour consolider les concepts appris. Ici, une activité qui mobilise le concept de volume. La formalisation, ou l'enseignement du concept du volume au début. La résolution du problème en équipe, discussion, plusieurs stratégies possibles. Et le retour sur les stratégies. Ici, on vient valider que les élèves comprennent bien le sens du concept du volume. Pas uniquement la formule, mais bien l'espace occupé par l'objet. Et aussi qu'ils fassent la distinction entre masse et volume. Voici la troisième intention. Résoudre des problèmes pour apprendre à résoudre des problèmes. Cette troisième intention fait référence aux stratégies cognitives et métacognitives. Il ne faut pas confondre l'enseignement de stratégie et l'enseignement d'une démarche à suivre et à utiliser systématiquement pour tous les problèmes. Vous retrouverez les différentes stratégies au service de la résolution de problèmes à la fin de la PDA et à la fin des programmes. On parle ici de stratégies de compréhension, d'organisation, de validation, etc. Voici une activité qui fait ressortir les habiletés du travail d'équipe. Donc, au départ, on a une résolution de problèmes. Ensuite, discussion pour faire ressortir les comportements attendus lors du travail d'équipe. Donc, dans cet exemple, on ne vise pas un concept mathématique, mais bien de faire ressortir les stratégies. Mais pourquoi enseigner à l'aide de la résolution de problèmes? La résolution de problèmes permet aux élèves d'établir des liens entre les concepts, d'utiliser des modes de représentation variés, de choisir les outils, le matériel, les stratégies appropriées, de se questionner, de persévérer en affrontant de nouveaux défis, de formuler leurs propres explications et écouter celles des autres, de développer des stratégies applicables à de nouvelles situations et, finalement, de collaborer avec les autres pour élaborer de nouvelles stratégies. Voici, finalement, ce que l'on devrait voir et entendre en classe de mathématiques. Tous les élèves sont engagés. La technologie est présente chez l'élève et chez les enseignants. L'enseignant s'adresse au groupe à différents endroits dans la classe, pas juste en avant. Plus de questions que de réponses de la part de l'enseignant. Des objets, du matériel de manipulation, de la collaboration en sous-groupe, des discussions mathématiques, les élèves qui posent des questions, la classe, parfois bruyante, mais très active, les élèves communiquent leurs idées et leurs stratégies, l'enseignant circule et observe les élèves, l'enseignant et les élèves ont du plaisir et les élèves font des erreurs, mais ils se réajustent. Sous-titrage Société Radio-Canada